Fin à Libreville, des travaux du séminaire sur l'égalité des chances de son acteur des administrations publiques, parapubliques, des municipalités et de la société civile ont pu s'acquérir des rudiments nécessaires dans ce domaine. Le compte rendu de Marie-Djomoussavou et Yvette-Lucy Okosa. Cette rencontre du donner et du recevoir qui a réuni les acteurs des administrations du public et parapubliques, des municipalités et de la société civile a permis de renforcer les capacités du plus grand nombre d'acteurs en leur permettant de disposer de connaissances de base sur le concept de l'égalité des chances afin de parvenir à une meilleure définition des politiques publiques inclusives. Aujourd'hui nous avons l'arsenal conceptuel qu'il nous faut pour avancer, pour atteindre les objectifs qu'il faut et pour sortir de ce bourbier de l'utopie. Et j'ai prôné ici pour la participation des collectivités locales quant à notre contribution au fin de sortir de cette phase d'inégalité. Pour son soutien dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de l'égalité des chances en République gabonaise, le représentant résident de l'UNICEF s'est réjoui du déroulement de ce séminaire. Je pense que le système des Nations Unies a un intérêt particulier à voir les actions à la fois gouvernementales mais aussi de la société civile, et la société civile a participé grandement au présent atelier, voir ces actions matérialisées en faveur des populations les plus vulnérables qui sont souvent celles, qui sont presque toujours celles victimes d'inégalités. La réflexion sur le constat de la situation des inégalités a permis de dégager les priorités clés à généraliser en se basant sur les connaissances ou apports techniques à appliquer aux situations réelles de mise en œuvre des politiques publiques sectorielles. Chaque département ministériel a maintenant désormais les techniciens suffisamment outillés pour pouvoir suivre les différentes actions. Et derrière ces actions, nous pourrons après faire une communication à la population entre les promesses du gouvernement et les réalisations de ce gouvernement. Après ces échanges, il reste évidemment à matérialiser les engagements pour concrétiser l'égalité de chance tant prônée.